bonjour à tous le 25 septembre 2019 était inauguré en grande pompe le nouvel aéroport de beijing l'aéroport de daxing ayant eu la chance de pouvoir me rendre à cet aéroport dernièrement je vous propose une petite vidéo consacrée à ce nouvel aéroport qui se veut le nouveau symbole de la modernité chinoise les images que vous allez voir sont celles de la zone des vols domestiques en effet avec la crise sanitaire actuelle l'aéroport de daxing conserve sa zone internationale fermée l'aéroport international de beijing daxing code iata pkx ou code oacizbad est le second aéroport international de beijing daxing est situé au sud de beijing tandis que l'aéroport international de beijing est situé au nord-est de la ville la construction de cet aéroport s'est fait en un temps record de quatre ans seulement en effet sa construction a débuté en décembre 2014 pour les pistes puis en septembre 2015 toutes les tranches du chantier ont démarré la construction a pris fin le 22 janvier 2019 à noter la présence française pour ce qui est de l'ingénierie puisque c'est l'entreprise adp aéroport de paris ingénierie qui est aux commandes de ce projet adpi a mis en place un projet d'aéroport en forme d'étoile d'où son surnom d'étoile de mer un aéroport où tout est centralisé en un seul aérogare sans moyens de transport interne pour les passagers les fameux apm airport people movement system qu'on retrouve dans plusieurs aéroports notamment à cdg avec la navette qui relie les portes klm entre elles au sein du t2 de ce fait l'aéroport de daxing s'organise sur plusieurs étages mais aussi cherche la simplification en mélangeant départ et arrivé au sein de la zone domestique les quatre branches extérieures sont notamment dédiées aux vols domestiques tandis que la branche centrale dans l'axe nord sud est dédiée aux vols internationaux ainsi l'aéroport de daxing a une configuration particulière avec la superposition des niveaux internationaux et domestiques à la verticale ce qui fut privilégié plutôt qu'à une expansion à l'horizontale ce qui est traditionnel pour tous les aéroports cette innovation permet de proposer un terminal compact doté d'un centre unique de contrôle des jetés d'embarquement d'où la forme en étoile à noter que le design de cet aéroport a été conçu par l'architecte zaha adid cet aéroport a été conçu pour être un méga aéroport il s'agit d'un terminal passager unique capable d'accueillir 45 millions de passagers dès sa première phase et d'atteindre 72 millions de passagers avec une jetée distante supplémentaire mais le bâtiment le terminal principal est dimensionné pour inclure tous les équipements nécessaires pour accueillir 72 millions de passagers enregistrement contrôle de sécurité récupération des bagages etc compris à titre de comparaison tous les terminaux de l'aéroport de paris roissy charles de gaulle t1 t2 abcd efg et le t3 accueillent environ 70 millions de passagers en 2007 à dashing ce qui fait la différence c'est le terminal unique de plus de 700 mille mètres carrés grâce à une telle compacité la distance séparant le coeur du terminal de la porte d'embarquement la plus éloignée est au maximum 600 mètres soit environ huit minutes de marge et pour faciliter les démarches au sein de cet aéroport le système de reconnaissance faciale est utilisé à outrance que ce soit dans les zones d'enregistrement de douane d'embarquement etc de ce fait les passagers chinois n'ont plus besoin de sortir les documents d'identité ou carte d'embarquement pour avoir accès à certaines zones le fait de scanner son visage suffit l'aéroport de dashing qui se revendique comme le plus vaste terminal aéroportuaire au monde a transporté près de 10 millions de passagers depuis son ouverture ce chiffre aurait pu être bien plus haut si la crise sanitaire n'avait pas éclaté en effet dashing a été construit pour soulager l'aéroport international de pékin et devrait accueillir les compagnies membres de l'alliance sky team dont china eastern ou encore air france de ce fait de nombreuses liaisons internationales auraient dû déménager à dashing ou être créé notamment un beijing paris avec la china eastern mais du fait de la situation actuelle ces nouvelles lignes sont repoussées s'inédiées les compagnies chinoises china eastern et china thousand se partagent chacune environ un tiers du trafic aérien en provenance et au départ de dashing à noter la forte présence de la compagnie chinoise xiamen airlines qui est une filiale de la southern en termes d'accessibilité l'aéroport de dashing est relié à la capitale par une ligne de métro express ainsi que par une autre ligne de métro dashing est desservi par une autoroute j'espère qu'à court terme de nouvelles lignes aériennes seront ouvertes au sein de l'aéroport de dashing notamment le fameux paging paris et ainsi je pourrais faire une présentation plus complète de cet aéroport et de sa zone internationale et vous que pensez-vous de cet aéroport j'attends avec impatience vos commentaires je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo aéroport Merci. Merci.